Je vais vous expliquer le mystère de l'homme fort, c'est dans le domaine du combat spirituel. L'homme fort, c'est quelqu'un qui est connecté au monde spirituel, qui a un esprit de sorcellerie. Maintenant, les signes physiques là, c'est que la personne, par ses actes, par ses réactions, vous avez l'impression que tout le monde lui appartient. La personne s'insurge, elle se fâche quand il y a des choses qui se passent à son insu. Elle se fâche quand il y a de bonnes nouvelles sans qu'on ne lui ait dit. Quand des choses se passent sans qu'on ne l'ait intégrée, sans qu'on ne lui ait dit, sans qu'il ne soit au courant, sans qu'il ne soit dans l'affaire. Mais pourquoi? Et ça devient une histoire. Tu as l'impression que tous les membres de la famille lui appartiennent. Ce sont des mystères. Quand on entend des palais comme ça, ceux qui sont concernés vont venir nous insuter dans les commentaires, mais c'est parce qu'ils sont dévoilés. Je vous explique, je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. L'homme fort là, c'est quoi? C'est qui? Souvent, vous avez l'impression qu'il y a certaines personnes dans vos familles. C'est comme si tout le monde leur appartient. On dit que telle personne s'est mariée. Mais pourquoi elle s'est mariée sans me dire? C'est vrai que quand tu es dans la famille, quand tu n'annonces pas les nouvelles, ça peut te faire mal. Mais eux, ils en font un peu trop. C'est comme un scandale. Ils peuvent se fâcher pour ça. Ils vont vous garder dedans. Ils vont vous créer des problèmes. C'est comme si la personne a échappé à quelque chose. Il faut commencer à te demander si la personne n'a pas une puissance satanique dans sa vie pour assujettir la famille, pour détruire le destiné de cette famille. Tu vois, on les voit souvent déclarer des paroles. Vous là, sans moi, vous ne serez rien. Vous allez tous partir. Vous allez revenir à mes pieds ici. Ce genre de paroles là. Il faut commencer à te demander, la personne compte sur quoi pour dire ça? C'est sur quoi la personne compte pour faire de telles déclarations. Vous, tout ça, vous allez voir. Personne ne va donner quelque chose. Voilà. Pourquoi la personne peut déclarer de telles paroles? Quelqu'un peut, peut-être par colère, dire ce genre de choses. Mais si c'est l'habitude de la personne. Ou la personne a l'impression que tout le monde lui a partir dans la famille. Il y a une bonne nouvelle qu'elle n'est pas informée là. Ou alors que quelque chose s'est passé, c'est elle. Et tout doit tourner autour d'elle. Il faut savoir que la personne là, tu dois faire attention à elle. La personne, c'est qu'elle, c'est celle qui doit évoluer. Quand elle apprend quelque chose, une bonne nouvelle concernant les autres. Elle n'est pas contente. Voilà. Il n'est pas content. C'est ça. Tout doit venir de lui. C'est comme si vous êtes, vous êtes sa propriété quoi. Vous avez l'impression que vous avez raté un épisode. Mais c'est quoi avec cette personne? Voilà. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a réussi peut être aussi. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi dans la famille. C'est lui qui aide tout le monde qui est forcément sorcier. Ou même parce que, voilà, celle-là, c'est la... Elle a réussi. La tante-tille-là, c'est elle qui aide dans toute la famille. Donc, c'est elle qui est forcément la sorcier. Non. Je précise bien. L'homme fort, c'est quelqu'un qui est connecté au monde spirituel. Qui a un esprit de sorcellerie. Maintenant, les signes physiques, c'est que la personne, par ses actes, par ses réactions, vous avez l'impression que tout le monde lui appartient. Ah, telle personne a eu une bourse d'études, elle a voyagé. Ah bon? C'est l'enfant d'études à voyager? Tu dis, mais attends. C'est quoi cette réaction? La personne se supprante de réagir de manière négative. Ça lui fait mal. C'est comme si la personne a échappé à quelque chose. Ah, tu as voyagé, ça me dit. Ça va devenir une histoire. C'est vrai. Quand quelqu'un fait quelque chose, elle a une bonne nouvelle, puis il ne dit pas. Ça peut faire mal. On dit, ah pardon, il faut m'excuser. C'était un peu précis. C'est pourquoi je ne t'ai pas dit. Et on passe l'éponge dessus. Mais la personne va te tenir rigueur. Et puis maintenant, ça devient... Elle te garde dedans. Ça devient des palabres. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais c'est juste pour ça que la personne réagit comme ça. Tu as l'impression que c'est une réaction qui n'est pas proportionnelle à l'acte. Ou bien qui n'est pas proportionnelle à ce que tu as commis comme faute. Demande-toi si la personne n'a pas une puissance satanique investie en elle qui l'amène à empêcher les autres d'évoluer. Donc les hommes forts, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Mais ce sont des êtres humains. Mais investis d'une puissance satanique. Et leur rôle, c'est d'empêcher les membres de la famille d'évoluer. Donc ces personnes veulent être au courant de tout. Ces personnes veulent être au courant de tout. Elles veulent être au centre de tout. Ça peut être des personnes âgées. Ça peut être des personnes adultes. Ça peut être des vieilles personnes. Comme ça peut être des jeunes aussi. Une jeune fille perte l'homme fort d'une famille. Un jeune homme perte l'homme fort d'une famille. Une dame perte l'homme fort d'une famille. Un homme perte l'homme fort d'une famille. Un vieux, une vieille. dès que, dès l'instant où la personne a une puissance satanique qui est supérieure à la puissance satanique de tous ceux qui sont possédés, ou bien qui sont mystiques ou bien qui sont sorciers dans la famille la puissance suprême qui est au-dessus de la famille et tous, le plus fort, c'est lui l'homme fort quand ils ont une confrérie, le chef de la confrérie c'est lui l'homme fort quand on explique comme ça ceux qui sont concernés vont sortir les griffes, on va nous insister ici mais parce qu'ils sont dévoilés ce que je dis là, j'ai pris ça dans la Bible Jésus dit nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir auparavant lié il parle de quoi ? juste avant ça il parlait de satan Marc chapitre 3, le verset 27 personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera ses biens cette déclaration a un aspect physique et un aspect spirituel naturellement si quelqu'un est fort, tu ne peux pas entrer chez lui détruire ses biens t'emparer de sa maison piller sa maison sans l'avoir auparavant vaincu il faut que tu l'aies vaincu il faut que tu l'aies mis par terre il faut que tu l'aies lié c'est-à-dire passe sur lui d'abord avant de pouvoir piller sa maison donc physiquement c'est juste mais ici c'est une déclaration spirituelle Jésus dit au verset 26 Marc 3, 26 le verset juste avant si donc Satan se révolte contre lui-même il est divisé il ne peut subsister sans l'effet de lui donc ici on nous parle d'une déclaration spirituelle donc quand Jésus dit homme fort il parle de quelque chose de spirituel dans le monde spirituel qui est-ce qu'on appelle homme fort homme et fort ça veut dire quoi ? c'est un être humain mais qui est investi d'une puissance démoniaque le côté fort là c'est une puissance satanique qui est en la personne j'aimerais te dire ceci il y a des familles sur lesquelles des familles sur lesquelles sont établies des hommes forts je ne sais pas si c'est toutes les familles mais à partir de l'enseignement toi tu dois pouvoir savoir s'il y a des hommes forts ou bien un homme fort il peut y en avoir plusieurs aussi un homme fort qui est établi sur votre famille et je te précise déjà la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang voilà donc notre combat n'est pas physique mais le fait de savoir qu'il y a un homme fort c'est-à-dire quelqu'un ou bien quelqu'une dans la famille qui est connecté au monde spirituel la personne peut être mystique la personne peut être sorcière la personne peut être occultiste la personne peut en tout cas pratiquer quelque chose donc dans le monde spirituel comme eux-mêmes ils disent la personne voit clair elle n'est pas juste naturelle comme nous c'est pas forcément quelqu'un qui a peut-être réussi dans la famille qui est riche non l'homme fort peut ne rien même avoir pas forcément un vieux ou bien une vieille parce que souvent quelqu'un est violée dès que tu es violée tu es sorcière non il y a des jeunes filles bien habillées propres elles sont sorcières des hommes bien habillés des jeunes gens il est encore même au lycée il peut être sorcière la sorcière c'est pas écrit sur le visage c'est une oeuvre spirituelle c'est dans l'esprit dans l'âme là-bas ils le font donc quand on dit homme fort c'est quelqu'un qui est connecté dans le monde spirituel donc pourquoi Jésus dit fort pas parce qu'il est plus fort que Jésus mais il est plus fort que Dieu mais les autres membres de la famille qui sont physiques physiquement voilà simples ils sont pas initiés ils pratiquent rien lui il est plus fort parce qu'il a une puissance satanique lui il est connecté dans le monde spirituel maintenant quelle est sa mission au sein de la famille lui c'est lui qui représente le côté satanique donc il a pour mission d'empêcher les destinées dans les familles il a pour mission d'empêcher les gens d'évoluer il y a une dame comme ça qui a dit que depuis qu'elle était jeune les gens lui disaient toujours que sa mère était sorcière les gens lui disaient toujours que sa mère était sorcière les gens disaient on voit ta monde qui nous poursuit en rêve qui fait ceci qui fait cela elle défendait toujours sa mère et quand sa mère devait décéder elle n'était pas là elle était en ville et au village sa mère avait un canari sous son lit avec des voilà des feuilles dedans avec de l'eau et sa mère avant de mourir elle a dit ce canari vous remettez ça à ma fille et donc quand sa fille est venue au funérail les mamans l'ont appelée dans la maison elle dit ah ta maman t'as laissé ce canari qu'il faut te laver avec ça pendant 7 jours pendant 7 jours donc la dame qui a rendu le témoignage elle est décédée maintenant elle dit le premier joueur c'est laver la nuit quelque chose ses yeux se sont ouverts sur un monde spirituel les gens sont venus la chercher ils ont commencé à lui monter des incantations tout 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 deuxième jour elle s'est lavé elle devait se laver pendant 5 jours avec lui elle met l'eau dans les feuilles qui sont dans le canari et puis elle remesse l'eau dans le seau elle se lave avec ils étaient en train d'initiés comme ça elle s'est lavé avec ça 3 fois premier jour deuxième jour troisième jour et après le troisième jour qu'elle a fini elle s'est lavé avec elle s'est retrouvée sur une montagne dans son rêve chaque nuit ça se passe c'est comme un rêve mais c'est comme c'est la réalité aussi donc elle s'est retrouvée sur une montagne et pendant qu'elle était sur la montagne elle voyait tous les membres de la famille celle-là a tel projet celui-là va se marier lui-là il prépare le voyage de son fils celle-là tout elle dit qu'elle s'est réveillée là elle a commencé à téléphoner à chaque personne toi tu dois faire ça la personne lui toi tu dois faire ça la personne lui comment tu as su elle m'a dit auquel la raccourci elle dit mais je suis en train de devenir sorcière je suis en train de devenir sorcière donc ce que les gens avaient dit là que ma mère était sorcière et qu'elle dominait toute la famille et qu'elle poursuivait tout le monde en rêve les gens voient sa mère tout le monde en train poursuivre les rêves tu fais un rêve c'est sa maman qui t'arrache portemonnaie qui t'arrache portable qui te tue tout ça et maintenant sa maman mère elle lui laisse le canari elle maintenant est rentrée dans le truc elle dit elle ne peut pas donc cette femme-là elle a pris le canari elle a envoyé ça aux hommes de Dieu mais dans l'instant où elle s'est lavé ça trois fois elle est tombée très 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 elle est tombée malade gravement amaigrie les hommes de Dieu ont prié pour elle mais ils l'ont fait confesser Jésus Christ mais elle a tout expliqué et puis après elle a rendu l'âme au moins elle est sauvée mais elle avait déjà consacré son corps à Satan en se lavant avec ça il y a des choses qu'il ne faut pas faire c'est l'initiation ça donc imaginez qu'elle est acceptée et qu'elle se soit lavée avec ça sept fois tous ceux qui sont dans la famille qui ne sont pas plongés dans le sang de Jésus elles voient leur projet elles voient leur projet et c'est comme ça qu'elle attaque donc quand un projet lui échappe elle s'efface dans le monde physique maintenant la solution contre l'homme fort la première solution c'est que tu dois être né de nouveau il faut accepter Jésus Christ quand tu as accepté Jésus Christ et que tu es un homme une femme de prière pas juste accepter comme ça sois à fond la personne ne voit pas tes choses même si elle sent comme les matchs qu'on vit l'étoile de Jésus même si la personne sent qu'il y a une bénédiction que tu as une grande étoile elle ne peut rien faire elle ne peut rien faire parce que toi tu as une force supérieure lui il est homme fort du côté démoniaque mais toi tu as une puissance supérieure donc il ne peut rien faire parce que Jésus Christ a vaincu l'amour il est au-dessus donc la première solution contre les œuvres des hommes forts dans nos familles c'est qu'on doit être né de nouveau être de vrais chrétiens avoir une vie de prière la deuxième chose c'est que il ne faut pas faire le combat de manière physique quand vous partez insulter les gens toi je t'ai vu je t'ai vu en rêve vous ouvrez la porte parce que nos âmes de combat ne sont pas charnelles ce n'est pas les querelles ce n'est pas les injures ce n'est pas du bout de la personne tu ne lui parles plus tu as ouvert ta porte comme ça il va t'attendre parce que ça ça appartient au diable donc il faut être sage voilà tu ne fais pas d'histoire physique et la troisième solution c'est que tu pries et tu brises tu te délivres tu délivres ce qu'il a pu prendre de toi avant que tu n'étais pas encore converti et tu délivres toute la famille c'est lui les hommes forts qui représentent Satan dans la famille toi tu dois être homme investi de la puissance de Dieu fort ou mieux forte du côté du Seigneur et tu libères tous les membres de la famille donc homme contre homme et puissance contre puissance toi tu es investi de Satan toi tu es investi de Jésus Christ et tu vas libérer la famille c'est comme ça donc soyez des hommes et des femmes de prière ne faites pas le combat de manière physique et puis taisez-vous sur vos projets ce sont des gens quand tu es dans le Seigneur qu'ils ne voient plus bien ce qui se passe là ils viennent toujours à l'information ils viennent toujours vous poser des questions qui a fait quoi et puis ils prennent ils prennent c'est à partir de ça ils attaquent mais ceux qui ne sont pas chrétiens du tout ils voient tout déjà sur eux mais quand tu es dans le Seigneur et que tu pries beaucoup ils ne voient pas qu'il y a un truc ils voient ton étoile comme les mages ont vu l'étoile du Seigneur mais il ne sait pas comment faire donc c'est ça ça me dit d'avoir pour découvrir beaucoup de choses connectez-vous à 14h heure de France venez suivre on va prier les mauvais commentaires voilà parce qu'ils sont dévoilés mais on va dévoiler j'aimerais vous inviter ce samedi 13 13 février à partir de 14h nous serons en direct sur nos deux chaînes sur Youtube c'est la Moisson TV et sur Facebook c'est Réseau International Richesse nous allons prier le thème c'est briser la puissance de l'homme fort Jésus a dit tu ne peux pas piller sa maison sans la voir par avoir lié donc nous allons briser sa puissance nous allons lier les esprits qui sont derrière eux afin que nos familles soient libérées mon frère soyons des Gédéons de nos familles nous allons briser les chaînes briser la malédiction briser la pauvreté briser les esprits de maladie héréditaire mon frère ma soeur ne rate pas le direct de ce samedi là connecte-toi ceux qui ne sont pas abonnés là abonnez-vous comme ça quand on est en direct vous recevez en même temps la notification venez on va prier vous êtes là vous tournez en rond dans les familles vous ne vous en sortez pas vous comprenez rien il y a quelqu'un spirituellement peut-être qui est établi parce que peut-être ce n'est pas dans toutes les familles qu'il y a des hommes forts mais il y en a il y en a dans certaines familles et comme tu ne sais pas si chez toi il y en a ou pas qui est investi il est là il est investi de la puissance satanique il ne veut pas que les autres réussissent il veut être établi je le répète ce n'est pas forcément celui qui a réussi qui est l'homme fort ce n'est pas forcément celle qui est venu riche qui est l'homme fort non ça peut être quelqu'un de simple qui n'a rien mais qui a une puissance satanique qui ne veut pas que les autres réussissent et qui a sujeté les gens dans le monde spirituel et qui combat les destinées donc nous allons briser le règne sur nos familles notre thème de ce mois c'est moi et ma maison nous servirons l'éternel il y a des destinées pour chaque famille et il y a aussi des mangeurs de destinées dans le monde spirituel nous allons briser le règne abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook et surtout partagez massivement cette vidéo